... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est très heureuse de vous accueillir ce soir pour ce nouvel épisode du cycle Profession Reporter. Avec Ardé Brugini, le président du Prix Albert-Londres, nous avons souhaité consacrer deux séances au journalisme judiciaire, puisqu'on a trouvé qu'il y avait quand même une richesse extraordinaire. Donc la première séance ce soir, et la seconde séance aura lieu le 22 mai, toujours en petite salle. Je passe tout de suite la parole à Hervé Brugini. Merci. Merci, Jérôme. Merci d'être là en masse. Alors oui, la chronique judiciaire, le judiciaire. Venez, installez-vous. Quel plaisir de vous voir. Voilà qui est un peu incongru pour des rencontres Albert-Londres à propos du reportage, parce que c'est vrai qu'Albert, j'ai cherché, n'a jamais trop fait une chronique judiciaire. En fait, il en a parlé un peu par, je dirais, capillarité avec le sujet qu'il était en train de traiter. Il y a quelques mots dans Terre d'Ébène, d'un livre sur la condition des travailleurs noirs, une sorte d'horreur décrite par Albert-Londres, et aussi autre horreur qui est d'ailleurs dans le mouvement judiciaire pénitentiaire, qui est le bagne. Et au bagne, à un certain moment, il est dit, faites-en entrer l'accusé, c'est au tribunal maritime, je ne pouvais pas résister, faites-en entrer l'accusé, par la porte donnant sur la cour du camp, on voit un forçage, terre à terre, son chapeau de tresses, pieds nus. Il pénètre dans le sanctuaire rectangulaire de la justice, le sanctuaire rectangulaire de la justice, le gars a l'air ému, mais c'est de la frime. Voilà, c'est déjà, je dirais, une écriture de chroniqueurs judiciaires. Et alors, comme après, Albert-Londres part sur une considération qui n'est pas celle du monde judiciaire, mais du monde pénitentiaire, je me suis dit que la chronique judiciaire était aussi une écriture, une écriture de reportage, et on y reviendra là-dessus, et que donc, il était peut-être intéressant de réentendre un conseil qu'Albert-Londres donne à sa fille, Florise, pour lui dire, après une rédaction qu'elle a pu commettre, eh bien, écoute, voilà, selon moi, les préceptes de l'écriture journalistique. C'est un texte qui est peu connu d'Albert parce qu'il est dans sa correspondance. Et voilà ce qu'il dit. Mon enfant, ce que je ne vous dirai pas, mon enfant, le journal de ta promenade en Auvergne y était réussi. C'était la demande de la rédaction, si vous voulez. Quand on raconte ce que l'on a vu, il faut aussi mêler ses impressions au récit. Ah ! Il faut également bien faire son choix et n'écrire que ce qui vaut d'être retenu. Pour la forme, il faut traduire sa pensée par les mots seulement indispensables et choisir dans ces mots ceux qui rendent le plus justement l'objet dont on parle. Alors, on a une grande chance, je sais, je dis ça à chaque fois, mais cette fois aussi, c'est vrai, d'avoir nos invités qui sont là. Pascal Roberdiard, qui tient la chronique judiciaire, avec d'autres, mais quand même la chronique judiciaire du monde et qui est romancière et qui a fait un superbe bouquin, entre autres, qui s'appelle La petite menteuse. Je recommande aussi Jour de crime, que je trouve être une sorte de dictionnaire qui ne dit pas son nom, mais de la chose judiciaire, il y a là des choses magnifiques. Ensuite, Frédéric Lantieri, qu'on connaît tous. Non, mais si, moi. Et donc, tu as commencé, on va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu tous. On est dans la corporation, donc on se la joue un peu. Et merci encore une fois d'être là. Par la chronique judiciaire au quotidien de Paris. Et puis ensuite, dans un service d'information générale. Et puis ensuite, dans une émission régulière qui s'appelait... Voilà. Ah oui. J'ai fait entrer l'accusé. Et après, des documentaires. Voilà. Bien. Et Dominique Verdeillon. Ah, Dominique, l'homme du 20 heures, la chronique judiciaire, mais aussi des autres éditions, de magazines. Et tu as fait ça combien de temps ? Prends donc un micro. 33 ans. 33 ans. Donc, il y a là, ici, un peu tous les arts de faire, je dirais, les supports en matière d'information, la presse écrite, la télévision, presse écrite, télévision et documentaire. Et on va dire le journal, donc la Grand-Messe. Alors, j'ai lu un peu ces préceptes d'Albert. Je voudrais demander à Pascale Robert-Diard ce qu'elle pense de ses préceptes, c'est-à-dire de ce côté, finalement, à ses économes donner ses impressions, écrire avec les mots indispensables et savoir ce qui vaut d'être écrit et ce qui ne le vaut pas. Est-ce que ce sont des préceptes qui se rapprochent de ta pratique ? Alors, déjà, vous avez remarqué, il l'appelle Albert. On a les amis qu'on va. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Albert. Je crois que quand il dit à sa fille, il faut que tu donnes tes impressions, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que, en tout cas, quand on fait ce métier, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses, c'est vrai pour le reportage. La chronique, c'est une forme de reportage. C'est un reportage dans un lieu, mais c'est un reportage. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que le lecteur ait le sentiment, en lisant mon papier, qu'il a été assis à côté de moi. Donc, je ne veux pas lui dire qu'une scène a été impressionnante ou émouvante ou terrible ou tragique. Je veux qu'il l'éprouve lui-même en me lisant combien cette scène a été émouvante ou tragique ou impressionnante ou horrible. Et je pense qu'effectivement, il faut... Donc, on est évidemment un filtre. L'écriture, c'est ça. Mais pour moi, l'idée, ce que j'espère le plus, c'est qu'on me dise, après avoir lu un papier, j'avais l'impression d'être à l'audience. C'est donc d'être ce média. Ce média qui a évidemment une sensibilité, qui a évidemment un regard, mais qui doit lui donner l'impression d'avoir vécu la même chose, d'avoir éprouvé les choses. Mais c'est lui ou elle qui les éprouve. Je ne lui dis pas ce qu'il doit éprouver. Je trouve que c'est ça l'intérêt. Mais évidemment, la chronique, c'est un travail évidemment subjectif. La question de l'objectivité ne se pose pas. Sauf que, comme c'est une audience publique, que c'est un débat contradictoire, nous, notre travail, c'est de raconter comment une décision de justice est construite. Comment, au bout du compte, avec tout ce qui a été entendu, une décision, un verdict ou un jugement va être rendu. Et donc, il faut qu'on explique les forces qui sont en jeu. Quand est-ce que l'accusation a marqué des points ? Quand est-ce que la défense a marqué des points ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est ça. C'est la construction de cet objet judiciaire. La chronique, c'est vraiment la construction. Et puis, c'est aussi pour chacun d'entre nous, puisque ces jugements sont rendus au nom du peuple. Donc, nous sommes des témoins de la façon dont la justice est rendue en notre nom. Voilà. Alors, ce qu'on va dire, c'est peut-être que cette recommandation des impressions, avec laquelle tu n'es pas d'accord, et je le comprends, s'adresse à sa fille pour une rédaction. Moi, j'essaie. Je commence par contredire Albert, ça ne va pas aller. Oui, parce que quand je le retrouve ce soir, après, il va y avoir une explication de texte. En revanche, ce que je trouve important, c'est le mot que tu as utilisé, c'est-à-dire le reportage dans la salle d'audience. Donc, vous êtes des reporters. Et je voudrais demander à Dominique, cette dimension du reportage, tu l'as, c'est-à-dire qu'il y a un récit, ça se traduit comment pour toi, ce fait du reportage, de trouver le début de l'histoire, de trouver ton angle, de savoir comment tu vas la traiter ? D'abord, peut-être préciser que, certes, on est chroniqueur judiciaire, mais on est journaliste. Et avant d'avoir été chroniqueur judiciaire, on a été journaliste, alors, soit chronique politique, moi, j'étais au, ce qu'on appelait à l'époque, les informations générales, et donc, on fait du reportage. On est témoins d'une catastrophe, on est témoins de problèmes de société, on relate ce qu'on a vu. Donc, quand on est chroniqueur judiciaire, c'est la même chose. On est témoins, ou on propose au lecteur de s'asseoir à ses côtés, ou, moi, c'était ma formule, en tant que journaliste audiovisuel, j'essayais de prendre le téléspectateur par la main et de l'amener, effectivement, dans la salle d'audience, et de, effectivement, lui faire comprendre en quoi la justice fonctionnait ou ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'on s'efface, ça, c'est le maître mot, je pense, du journalisme, on s'efface devant l'info, on la transmet en l'expliquant. Et donc, c'est vrai que la difficulté du chroniqueur judiciaire, c'est qu'il intervient sur plusieurs axes. Il faut raconter d'abord le fait divers ou le scandale politique qui est en train d'être jugé devant un tribunal correctionnel. Il faut expliquer ce qui se passe à l'audience et il faut expliquer, effectivement, en quoi la justice a fonctionné ou n'a pas fonctionné. Tout ça, mais on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure, dans un minimum de temps. C'est-à-dire que la capacité d'intervenir de Frédéric et de Pascal n'était évidemment pas les mêmes que les miennes. Donc, avec une difficulté. Et de se dire toujours aussi, et ça, c'est la difficulté, alors c'est la difficulté dans tous les métiers de reporter, mais peut-être encore plus dans le domaine du judiciaire qui est compliqué avec un jargon bien précis, c'est-à-dire d'être à la fois légitime en employant, nous, les bons mots, mais en étant le plus pédagogue possible pour que vous compreniez de quoi il retourne. Parce que, voilà, siège, qu'est-ce que ça veut dire ? Parquet, qu'est-ce que ça veut dire ? Un avocat général, qu'est-ce que c'est ? Un procureur, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est cette difficulté de faire, effectivement, du reportage en employant les bons mots et en essayant de vous aider le mieux possible à comprendre ce qui est en train de se passer sur ce dont nous, nous avons été témoins. Avec la difficulté, mais j'arrête là, c'est qu'effectivement, mais je crois qu'on le verra tout à l'heure, avec un souci, c'est que la télévision s'appuie, là, je vais dire un truc énorme, s'appuie sur l'image et que, par définition, s'il y a quelque chose qui ne se... Enfin, jusqu'à présent, ne s'image pas, l'expression n'est pas très jolie, c'est la justice, puisque ça se passe dans une salle, non pas fermée, mais en tout cas, où les caméras ne rentront pas. D'ailleurs, c'est mon grand bonheur que la télévision ne soit pas... Enfin, elle va y être, mais... ça commence. On va aller à la tension, c'est clair. Frédéric, tu as fait les deux. Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu juges les différences entre les deux exercices de reportage, presse écrite et télé. Il y a aussi une autre chose que je voudrais dire concernant, à mon avis, la chronique judiciaire, c'est qu'on rentre, contrairement au reportage, en général, où on voit des faits, on les raconte, on les raconte, on rencontre des gens, etc. Là, on va dans l'intimité la plupart du temps des gens, c'est-à-dire qu'on va dans leur tête. On est censé essayer de comprendre le passage à l'acte qui est quand même quelque chose de pratiquement existentiel en fait, qui nous concerne tous. Pourquoi certains passent à l'acte ? Pourquoi d'autres... Comment nous fait le reporter pour traduire ces moments d'intimité révélés, on va dire ? Justement, c'est-à-dire que quand on écrit, c'est quand même plus facile que quand on fait de la télé pour exactement ce genre de choses. c'est-à-dire que la vie de l'individu va être décortiquée à l'audience. Il y a des experts qui vont nous expliquer sa psychologie, comment il est construit et il va falloir... Donc, quand on fait de la presse écrite, on raconte ça et on y met aussi, nous, l'impression qu'on a eue d'une certaine façon de l'accuser. Tu vois, des prévenus, on raconte un petit peu ce qu'on ressent d'eux. Quand on fait de la télé, à ce moment-là, c'est plutôt... Soit on a un expert qui va pouvoir ou un témoin qui va pouvoir nous parler en sortant de l'audience et il y a devant une forêt de caméras ou une forêt de micros, tout le monde va se précipiter pour avoir les deux phrases qu'on va retrouver d'ailleurs un peu partout. Mais c'est normal, c'est le jeu du truc. Et soit, comme fait Dominique, par exemple, il va, lui, face caméra, tout seul, raconter ce que lui, il a retenu de la personnalité de l'accusé ou des prévenus. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension, peut-être, on peut aller plus dans l'intimité avec la presse écrite que dans l'exercice du journal. Parce que moi, en fait, entre l'accusé, c'est autre chose. Mais dans l'exercice du journal télé, il y a quelque chose où on est peut-être plus contraint que nous. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal, mais... Oui. Moi, il me semble effectivement que la télévision ou la radio sont beaucoup plus contraints. Je vais vous dire une règle qui est une règle qu'on m'a donnée quand j'ai commencé. Donc moi, j'ai commencé il y a plus de 20 ans aujourd'hui, après avoir été effectivement journaliste politique. C'est que, en tout cas au monde, la règle, elle est très, très précise. ce qui est dit à l'extérieur n'est pas raconté, n'est pas le sujet. Notre sujet, c'est ce qui est dit à l'intérieur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va fonder la décision des juges et des jurés quand on est devant une cour d'assises ? C'est ce qu'ils ont entendu dans la salle d'audience. La reconstitution, d'une certaine manière, de l'audience par les avocats, notamment, voire par l'avocat général, parfois, à l'extérieur, pour moi, personnellement, je ne vais pas les écouter. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est ce qui s'est joué dedans. Alors ça, c'est singulier parce que tu es en train de nous dire que toi, contrairement à Dominique qui est, d'une certaine manière, des deux côtés de la paroi de la salle d'audience, il a assisté à l'audience, mais il recueille la parole des avocats ou, va savoir, d'un magistrat. Toi, au contraire, tu restes cantonné à ce qui s'est dit dans l'enceinte de la salle d'audience et c'est même une sorte de principe alors que Dominique, lui, donne la parole à ce qui se passe aussi dehors avec toutes les possibilités de reconstruction. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Non, mais la façon de travailler n'est évidemment pas la même parce qu'encore une fois, c'est de la télévision et la radio est la même chose. Le son à la sortie, c'est-à-dire effectivement avec toujours ce risque du double procès, du procès parallèle. Après, la difficulté, tout au moins la chose essentielle, c'est qu'on ne fasse pas dire à quelqu'un à l'extérieur le contraire de ce qui s'est passé à l'intérieur. Ce qui arrive souvent parce qu'effectivement, tu as des avocats qui disent il s'est passé ça. La difficulté qu'on a, par exemple, nous, mais ça, c'est la difficulté comme à tous, c'est quand on doit faire le compte-rendu d'un procès à huis clos. On a eu ça pendant le gang des barbares où effectivement, vous n'êtes pas dans la salle d'audience et nous n'avions que les retours des avocats partie civile, avocats défense ne voulaient pas trop parler et d'un avocat général qui pouvait raconter ce qu'il voulait puisque de toute façon, on n'avait pas de contrôle. Donc effectivement, la priorité toujours, c'est quand même ce qui s'est passé à l'intérieur de la salle d'audience. Mais la télévision, effectivement, et la radio, elles ont cette obligation par manque d'image, pardon Pascal, c'est de, oui, redites-le nous. Voilà. Oui. Mais on s'appuie quand même toujours ce qui est à l'audience. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que la chronique judiciaire, elle a quand même une fonction absolument fondamentale. C'est-à-dire, comme le disait Pascal, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Donc d'une certaine façon, nous, on est les témoins de ce qui est en train de se passer et on se doit de rendre compte avec la plus de justesse possible de ce qui est en train de se passer. Et ça exige vraiment beaucoup de, vraiment... De rigueur. De rigueur. Et parfois, je trouve que parfois la chronique judiciaire, pas la chronique en elle-même, mais parfois, j'ai certains confrères, mais où on se met d'un seul coup à défendre quelqu'un hors de propos. Chacun veut son, veut son, son Dreyfus. Et on a tendance parfois à s'emballer et je trouve ça toujours un peu compliqué. J'aime beaucoup, beaucoup le mot de justesse. Je pense que c'est vraiment le mot juste. C'est-à-dire que, vous savez, quand on demande tout le temps l'objectivité, etc., etc. Donc nous, évidemment, nous ne sommes pas dégreffiers. Mais le mot de justesse, c'est le mot le plus juste parce que ce que nous traitons, et c'est effectivement, vous l'avez exprimé tous les deux, ce que nous traitons, c'est de la porcelaine ou de la nitroglycérine, c'est-à-dire que nous, nous traitons le crime, nous traitons l'effet du crime sur celui ou celle qui en est accusé et sur ceux ou celles qui en sont victimes. Donc, effectivement, nous allons entrer complètement dans la vie des gens. Nous allons entrer dans, nous allons aller dans leur drap. Nous allons aller soulever le couvercle de la soupière, comme disait Simonon. Et nous allons comme ça rentrer vraiment dans la plus grande intimité, c'est-à-dire que d'un accusé, on sait tout. On sait à quel âge il a arrêté de faire pipi au lit, à quel âge il a eu ses premiers rapports sexuels, comment il pratique sa sexualité, etc. On sait absolument tout. Et donc, la justesse, c'est effectivement le mot parce que ce qui se joue là est tellement grave et tellement important et tellement sensible que je crois que c'est ce que nous devons aux accusés et aux victimes. C'est cette justesse. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le mot qui compte le plus. Alors, si vous voulez, je vous invite à regarder deux extraits vidéo. parce que comme on va montrer l'image, on va faire, contrairement à ce que j'avais dit avec les amis de la régie, le contraire. C'est-à-dire, on va d'abord montrer Dominique dans un de ses exercices que tu as faits à propos de France Télécom. Et donc, on va voir comment traiter ça, qui est terrible puisqu'il y a des enfants d'un monsieur qui s'est immolé, suicidé par le feu. Et après, nous verrons celui qui a été le pape, la référence permanente de la chronique judiciaire qui est monsieur Frédéric Potcher. Donc, on va essayer déjà de voir ce premier extrait et on se posera quelques questions là-dessus et après, on ira voir Frédéric Potcher. Dominique, le récit que tu dois construire en télé, parce qu'on parle aussi de nos arts de fer, de comment on s'y prend, fait, parce que là, en plus, c'est un exercice particulier, on est après les décisions rendues à propos du procès. Et donc, C'est le dernier sujet que j'ai fait pour France 2. Je sais. Et voilà, et on le salue. Non, je ne sais pas. Mais quand même, oui. Pour la nécessité de l'histoire, tu t'appuies sur l'arrivée des acteurs, c'est-à-dire ce qui est visible et ensuite, tu embrayes sur les décisions qui ont été prises et les différentes réactions des uns et des autres. Ça, c'est en quelque sorte la façon obligée de s'y prendre quand on est journaliste de télévision. Il n'y a pas moyen de faire autrement. On a tous à peu près fait la même chose. Alors évidemment, de temps en temps, on peut s'appuyer sur des images qui ont été tournées à l'intérieur de la salle d'audience quand on a eu l'autorisation des chefs de juridiction et des magistrats du président et quand on a aussi l'autorisation évidemment des intéressés. On ne va pas filmer quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui soit prévenu, qui soit accusé, qui soit victime. Mais c'est effectivement cette espèce de schizophrénie continuelle qui a été le mien pendant 33 ans de dire je suis obligé de raconter une histoire, celle qui s'est passée à l'intérieur de la salle d'audience en m'appuyant évidemment aussi sur ce qui se passe que je mets sous la main c'est d'ailleurs dehors. Donc c'est la difficulté. Il y a quand même aussi autre chose quelquefois c'est qu'on a des images du fait divers de l'époque c'est-à-dire quand les faits... Il est dessin. Après tu travailles sur les dessins et tu travailles sur les archives. Oui, c'est intéressant le dessin d'audience parce que c'est celui qui permet, c'est l'outil qui permet un compte-rendu de l'intérieur où effectivement les caméras on parlera après du fait de filmer les procès ce qui au grand désespoir de Pascal se fait, commence et donc là il y a les moyens d'assurer quand même une chronique. Il y a une fonction de ce dessinateur qui peut aussi d'ailleurs lui influencer avec la manière qu'il a son style de représenter les uns et les autres. Bon, mais voilà il y a quand même une aide à pouvoir rendre compte. Cela dit, ça veut dire qu'on fait de la chronique réelle ce qui à la télévision pour mettre la plume dans la plaie comme dirait Albert ne se fait plus. La chronique au quotidien d'un procès on ne l'aperçoit plus à la télévision. Non, c'est éventuellement et je crois que ça n'a pas changé ça n'a même pas dû s'améliorer c'est éventuellement au début éventuellement à la fin et au milieu si vraiment il se passe quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout à cette période qui était la force de la chronique judiciaire à l'audiovisuel où on disait voilà on va suivre le procès de Simone Weber et on le suit du début jusqu'à la fin. Omar Haddad pareil. et là vous aviez d'abord une continuité on parlait de feuilleton feuilletonné sur le procès et évidemment c'était plus simple parce que vous pouviez respecter le contradictoire dans une certaine mesure c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une audience l'audience du mardi peut être favorable à la défense alors que celle du jeudi va lui être totalement défavorable. On a vécu ça par exemple dans l'affaire Lamont du Caire je ne sais pas si ça vous dit quelque chose une gamine qui avait été sauvagement assassinée par soi-disant deux personnes voilà le procès a duré trois semaines à Grenoble ça a été le balancier c'est-à-dire un jour ils étaient tous les deux un jour il n'y en avait qu'un un jour ils étaient tous les deux un jour il n'y en avait qu'un jusqu'au jour effectivement l'un des deux a dit je crois qu'il était dans ma tête il n'était pas avec moi et qu'effectivement le dénommé Richard Romand ce qui était évidemment quelque chose d'assez passionnant pour nous journalistes quand vous allez au procès une fois de temps en temps parce que votre rédaction dit bah non financièrement on ne peut plus comme pour les dessins à une époque il y avait beaucoup de dessins effectivement dans les sujets du 20h ou des autres éditions jusqu'au jour où les rédactions ont trouvé que ça coûtait un peu cher que le dessin était suranné et qu'à partir de ce moment-là il n'y avait plus de dessinateur donc vous n'aviez même plus le support de ce qui se passait à l'intérieur de l'audience je voudrais juste une petite remarque parce que je trouve ça assez intéressant c'est que moi quand on a commencé la chronique judiciaire on s'est donc inscrit à l'association de la presse judiciaire et à l'époque en tout cas on était quoi on était 20 ou 25 à tout casser journalistes de la presse judiciaire et aujourd'hui on est 200 c'est-à-dire que curieusement autant la chronique elle-même régulière quotidienne n'existe beaucoup moins et en même temps il y a une espèce d'inflation de journalistes qui prétendent traiter des faits judiciaires Pascal n'est pas d'accord non je ne suis pas d'accord non je ne suis pas d'accord parce que d'abord il y a eu plein de nouvelles façons de raconter le procès mais je ne suis pas sûr que ce soit d'ailleurs le sujet le plus intéressant pour vous mais enfin je veux dire vous avez peut-être si vous suivez certains procès sur les réseaux sociaux vous avez vu qu'il y avait des live tweets vous avez vu que beaucoup de journaux par exemple quand vous avez un fait divers qui a marqué vraiment une région la presse quotidienne régionale a d'ailleurs été la première bien avant la presse nationale à faire des comptes rendus en direct sur leur site et ils ont été vraiment ils ont été vraiment précurseurs c'est à dire que ça a fait revenir au contraire justement moi je trouve ça intéressant parce que ça a fait revenir les journalistes dans les salles d'audience et ça les a fait revenir justement sur le temps long du procès c'est à dire effectivement pas simplement le jour de l'ouverture le jour du témoin qui est censé être le plus important alors que très souvent quand on suit un procès on s'aperçoit que le témoin le plus important n'est pas forcément celui qui est annoncé et qu'il y a d'autres moments d'audience qui vont être beaucoup plus importants et puis au moment du réquisitoire et des plaidoiries et moi j'ai vu franchement un moment où effectivement il y avait de moins en moins de monde et puis j'ai vu ce moment qui est celui qu'on vit aujourd'hui où il y a plus de journalistes dans les salles d'audience parce qu'il y a différents modes de traitement et quand je vous parlais de la presse quotidienne régionale il n'est pas rare qu'elle envoie un chroniqueur judiciaire pour le journal papier quand elle en a les moyens parce que quand elle n'en a pas les moyens celui qui est envoyé pour faire l'article dans le journal pour écrire dans le journal papier est aussi celui qui fait un compte-rendu en direct parce que les lecteurs sont très intéressés très curieux de ça donc je crois aussi je dirais et le succès de toutes les émissions qui sont consacrées aux procès enfin aux affaires aux affaires aux faits divers en général montrent qu'il y a une vraie curiosité du public pour cette matière-là parce que c'est une matière qui forcément intéresse s'interroge et qu'aujourd'hui il y a quand même les procès sont très suivis alors après la difficulté c'est que c'est pas le même exercice c'est-à-dire que de mettre sur un tweet ou mettre un live c'est pas la même chose que ce que toi tu fais c'est-à-dire que après où t'as le recul ou d'un seul coup tu te dis tu prends un peu de champs pour savoir quelle est l'impression générale qui se dégage c'est pas la même chose quand tu balances des trucs au fil oui mais c'est quand même un mode de traitement intéressant vous savez il y a des notamment par exemple à France Inter il y a une il y a tout un un certain nombre de journalistes qui ont développé ce qu'on appelle le live tweet c'est-à-dire effectivement le compte rendu sur Twitter minute après minute oui et elles l'ont fait par exemple vous avez je pense notamment à une fille qui s'appelle Charlotte Piret qui a live tweeté le procès du V13 donc des attentats qu'on appelle le procès des attentats du 13 novembre qui a duré neuf mois elles étaient deux principalement elles l'ont elles en ont rendu compte alors effectivement c'est mais il y a un public aussi pour ça c'est pas la même chose que le papier qu'elles vont faire à 18h qui va qui va qui va prendre qui va tirer un angle qui va mettre l'appui qui va mettre pardon l'accent sur un témoignage sur un moment de l'interrogatoire sur un témoignage de rescapé quand je parle quand je parle des attentats du 13 novembre mais c'est un autre mode de traitement et c'est intéressant c'est intéressant qu'il existe en tout cas et moi je me demande juste 20 secondes à la télé non mais elle est infernale ça je le savais mais bon à la télé le pire cauchemar que nous ayons connu du live tweet quand on a essayé de le montrer c'est le passage par Dominique Strauss-Kahn de Dominique Strauss-Kahn devant la justice américaine et nous n'avons su ce qui se disait à l'intérieur de cette salle d'audience dans un premier temps que par les live tweets et nous avions pris l'antenne je dis ça pour la petite histoire parce que nous avions les pires difficultés du monde à les mettre à l'antenne aussi rapidement que le rythme d'arrivée et donc c'est là qu'on a commencé à se dire nom de Dieu il y a un média qui va beaucoup plus vite que nous et qui décrit d'une certaine manière oui comme une sorte d'instantané absolument successif ce qui est en train de se passer et ce pourquoi nous avions pris l'antenne ce qui ne manque pas d'humour au deuxième degré tu disais non ce que je voulais juste faire une petite remarque un peu paradoxale alors peut-être qu'elle est fausse mais c'est pas grave c'est que je suis pleine pour ma paroisse peut-être mais Fait entrer l'accusé quand Fait entrer l'accusé a commencé il y avait vraiment eu une chute de toute la chronique judiciaire on était vraiment beaucoup moins de monde et je me demande si ce n'est pas le succès de Fait entrer l'accusé en toute modestie je vois mais j'y étais pas à l'époque le succès de Fait entrer l'accusé qui a nourri un peu cet appétit grandissant du public on peut penser mais ça c'est une question qu'on pourra vous poser d'ailleurs qui est que l'appétit qu'on peut avoir sur la littérature policière la littérature des énigmes effectivement est-ce qu'elle conduit aussi à s'intéresser à la conduite des procès en tout cas ce que je voudrais c'est faire entendre monsieur Frédéric Potcher dans un de ses exercices favoris on doit être au début des années 60 c'est quand vous voulez pour voir la séquence en noir et blanc alors on ne la connaîtra pas mais la confidence qu'on peut se faire tous ensemble c'est de constater que l'homme parle sans note qu'il a une voix de déclamation c'était un acteur de théâtre c'était un famille de théâtre de Sacha Pitoeff précisément il a d'ailleurs il a joué lui-même dans un ou deux films y compris son propre rôle une fois et il a écrit des scénarios et donc la durée réelle du plateau est de 4 minutes 30 et cela pouvait se reproduire plusieurs jours de la semaine ça fait envie non ? il m'avait raconté un jour une anecdote je crois pendant le procès de Simone Weber qu'il avait fait tous les procès de Marie Bénard qui avait été accusée pour avoir empoisonné soi-disant son mari et éventuellement d'autres personnes dans la ville de Loudun et donc il suit le dernier procès de Marie Bénard à Bordeaux elle va d'ailleurs être inquiétée et il appelle sa rédaction il travaillait pour Europe à l'époque en disant écoutez il faut absolument que vous me preniez ce soir parce que ce qui s'est passé à l'audience c'est très important alors le rédacteur en chef lui dit il n'y a pas de portable c'est des lignes à l'époque il lui dit mais t'es sûr parce qu'on est vraiment plein dans le journal ce soir oui oui je vous assure et puis avec sa grosse voix il dit puis de toute façon je pense que les autres vont le faire donc si on le fait pas ça va être un ratage énorme vous imaginez un peu vous voyez le pot de chair et donc à 18h on lui donne l'antenne alors Frédéric vous suivez toujours le procès de Marie Bénard et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et il part et il fait son papier et puis une fois qu'il a fini son papier le journal est terminé reçoit de nouveau un appel de son rédacteur en chef qui l'engueule qui lui dit Frédéric je ne te croirai plus je ne te prendrai plus ce que tu nous as fait là c'est absolument scandaleux mais qu'est-ce que je vous ai fait tu nous as fait 8 minutes alors ça évidemment c'est les années 60 aujourd'hui c'est totalement impossible moi on me disait à l'oreillette quelquefois 2-3 minutes avant que je passe à l'antenne dis donc on est un peu en retard si tu pouvais faire que 40 secondes ça serait formidable comment voulez-vous résumer une audience qui a duré ou une après-midi ou une journée entière en 40 secondes on ne vient là à faire quelque chose qui est un peu approximatif un peu approximatif maintenant si vous voulez je voudrais qu'on s'intéresse un peu à ce qu'est la salle d'audience la salle d'audience c'est quand même une bulle un lieu un peu hors du reste de la société dans lequel se déroule une sorte de dramaturgie ordonnancée par des procédures et donc c'est assez spécial quand même le métier qui est le vôtre c'est-à-dire d'être immergé dans cette histoire dans cette bulle et puis d'en sortir à la fin de la journée d'écrire d'y retourner d'en ressortir c'est quand même assez spécifique et du coup il y a parfois c'est un peu le propos de tous les reportages on va quelque part on écrit mais là c'est un lieu c'est concentré sur un lieu et qui a tout son cérémonial et ce que j'ai vu parfois en fréquentant des confrères et des consœurs parmi vous c'est que parfois il y a des théories qui s'installent pour dire mais non mais moi je pense qu'il est coupable je pense qu'il n'est pas coupable et que ce huis clos génère parfois ah oui très clairement c'est contre le soir après l'audience on se retrouve tous ensemble sauf quand on est en province c'est une réalité le soir on se retrouve tous ensemble on a fait nos papiers on se retrouve on dîne ensemble et tout le monde échafaud de ces théories quant à éventuellement la culpabilité ou non l'innocence ou non etc et après ça se parfois Pascal il y a plusieurs choses dans ce qui a été dit là notamment d'abord la question du lieu le lieu il faut qu'on s'y arrête un moment parce que c'est effectivement très particulier je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ou certains d'entre vous sont déjà entrés dans une salle d'audience c'est c'est parfois des petites salles c'est parfois des grandes salles les salles les cours d'assises sont en général grandes parce que on dit que ce sont des cathédrales de la douleur pour que la douleur puisse s'élever et c'est simplement quelle que soit la taille de la salle ce qu'on appelle le prétoire c'est-à-dire le lieu où tout le monde se retrouve c'est-à-dire une tribune avec les magistrats et les jurés quand on est devant la cour d'assises un avocat général ou une avocate générale une partie civile qui est en général du côté de l'accusation au pied de l'avocat général le box en face dans laquelle se trouve l'accusé et au pied de l'accusé sa défense et la barre est au milieu c'est un endroit qui même dans les plus grandes salles est tout petit et dans cet endroit tout petit vont venir parler s'exprimer être confrontés des gens qui ont toutes les raisons de se haïr c'est quelque chose de spectaculaire ça c'est-à-dire que vous allez voir d'abord la partie civile en général entre la partie civile et l'accusé vous allez avoir il y a 4 mètres donc rien que ça rien que cette géographie est déjà très importante et ensuite effectivement il y a tout un rituel qui est tenu par la procédure pénale qui va organiser ce débat moi je suis je continue d'être émerveillée par ça je continue d'être émerveillée par ce cette confrontation entre ce que les passions les violences tout ce qui fait l'humanité vient se déverser ici et va être organisée par un débat contradictoire et public parce qu'encore une fois les audiences sont publiques sauf quand elles sont à huis clos parce que l'accusé est mineur ou parce que la partie civile notamment dans les affaires de violences sexuelles a demandé lui clos qui lui est accordé de droit mais dans ce lieu là vont donc être confrontés des gens qui ont toutes les raisons de se haïr qui ont toutes les raisons de déverser leur colère et c'est justement cette procédure cette organisation du débat toujours le même d'abord la parole d'abord c'est la cour qui interroge puis la parole est donnée au parti civil puis au ministère public c'est-à-dire à la représentante de l'accusation puis à la défense et donc cette parole qui tourne comme ça qui ne peut pas ça ne peut pas se passer autrement c'est vraiment toujours toujours la même chose avec cette règle que la défense a toujours la parole l'an dernier tout ça organise cette incroyable violence et quand ça marche franchement c'est magnifique parce que c'est un des rares endroits de confrontation d'un débat on n'arrête pas de parler de la violence qui déborde partout dans la société et là la violence est organisée cette violence par exemple je t'ai entendu dire parfois c'est une belle affaire et il y en a d'autres qui disent c'est une sale affaire c'est quoi une belle affaire une belle question c'est une sale question je suis désolé écoute une belle affaire c'est déjà quand l'accusé ou les accusés sont des gens intéressants c'est à dire c'est quoi c'est des gens qui ont une psychologie particulière ou quand on peut essayer d'expliquer le passage à l'acte il faut une belle affaire c'est aussi quand les victimes sont des gens quelquefois aussi ou intéressants ou emblématiques une belle affaire c'est peut-être quand il a fallu beaucoup d'intelligence pour arriver à résoudre l'énigme qui était au départ il y a plein de choses qui peuvent être une belle affaire une belle affaire c'est aussi quand il se passe des choses à l'audience extraordinaire comme le disait Pascal quand d'un seul coup quelqu'un va craquer quelqu'un va reconnaître ou quand des gens vont se parler par exemple qui ne se parlaient jamais et qui pour le coup vont échanger voilà quoi c'est il y a plein de raisons de dire que c'est une belle affaire c'est dans ce que tu disais je trouvais qu'il y avait quand tu dis c'est merveilleux quand ça marche quand ça marche c'est que ça produit de la vérité pas forcément d'abord ça produit une vérité judiciaire judiciaire je parle bien sûr mais quand ça marche ça veut dire quand la parole circule quand effectivement l'audience apporte quelque chose que rien auparavant n'avait permis d'apporter parce que ça n'est pas pareil d'être interrogé dans le bureau d'un juge d'instruction vous êtes seul avec votre avocat face à un juge d'instruction il peut y avoir des confrontations bien sûr quand il y a on va confronter on va confronter celui qui est accusé à celui ou à celle qui a porté plainte etc on va faire des confrontations mais la confrontation dans le bureau d'un juge enfin on peut tous l'imaginer c'est pas du tout la même chose que d'être confronté dans un lieu public sous des dizaines de perdieux avec en plus le public qui est derrière et puis tout ce qui a été recueilli pendant l'enquête les témoignages notamment ce sont des procès-verbaux les procès-verbaux ce sont des papiers et l'audience doit donner chair à tout ça c'est-à-dire que vous avez le voisin qui a été entendu la belle-sœur la maman l'ancienne instite etc etc et tous ces gens-là vont être cités à la barre des témoins moi j'ai une passion pour les témoins parce que je trouve que c'est le moment où justement la vie entre c'est-à-dire que c'est le moment où vous percevez l'environnement de celui ou de celle qui est accusée vous voyez sa mère son père vous voyez ses enfants s'il en a vous voyez toute sa vie et en découvrant sa mère je pense à sa mère parce que moi je trouve que les mères quand elles viennent c'est toujours un moment très très fort vous comprenez aussi beaucoup de choses et donc je ne sais plus du tout ce que je voulais dire c'était quoi la question c'était 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 les moments les moments d'audience de vérité les moments de vérité voilà et donc si vous voulez tout ça va être entendu par tout le monde c'est-à-dire que vous allez effectivement l'accusé va voir le mal qu'il a que les actes qui lui sont reprochés ont fait au parti civil les partis civils vont découvrir l'enfance l'adolescence la vie de cet accusé qu'ils ne connaissaient pas mais tout ça va être découvert par tout le monde en même temps et c'est vrai que ces moments-là alors après il y a d'autres moments qui sont effectivement des moments de vérité c'est pour ça que je parlais de tous ces détails-là c'est que ces confrontations cette place particulière de la salle d'audience fait qu'il peut y avoir au procès un certain nombre de choses qui bougent effectivement il peut y avoir des aveux il peut y avoir des pas qui sont faits quand vous allez quand vous avez quelqu'un parce qu'il faut savoir que dans un procès tout repose sur la présidence de cette audience que ce soit un président ou une présidente s'il est bon le procès est formidable s'il est mauvais le procès n'est pas bon quelle que soit la qualité des avocats le vrai personnage qui compte c'est celui qui préside celui ou celle qui préside et donc si cette présidence est une présidence accoucheuse accoucheuse parce que la plupart du temps les accusés n'ont pas les mots c'est vraiment un des endroits où vous devez vous défendre avec des mots et où en général ceux qui sont accusés ne les ont pas donc mais si vous avez quelqu'un qui va aider cet accusé à parler qui va savoir recueillir la parole de l'accusé de la victime de tous les témoins là il peut vraiment se passer quelque chose juste pour faire une petite précision justement c'est pour ça que l'oralité des débats est si importante en France c'est à dire que c'est vraiment un principe de notre droit c'est l'oralité des débats parce que par exemple l'instruction a été faite on pourrait juste se dire voilà on a tout le dossier d'instruction on le regarde et puis au vu du dossier d'instruction on juge et non on considère que justement il peut se passer des choses extraordinaires ou tout à fait nouvelles ou qui vont permettre d'éclairer le juré et d'ailleurs il faut savoir qu'il n'y a que le président enfin que les magistrats qui ont accès au dossier et que les jurés par exemple n'ont absolument pas accès au dossier c'est à dire que toute l'instruction doit être refaite à l'audience et donc ça je pense que c'est très important de le savoir et de comprendre justement qu'on doit avoir un jugement complètement neutre si je puis dire quand commence l'audience quand les jurés arrivent et bien ils connaissent rien d'où la dramaturgie d'où l'importance justement de ce que disait Pascal du président parce que lui il connaît le dossier donc il sait qu'éventuellement il y a des failles où il y a des gens sur le cas par exemple il n'a pas été convaincu peut-être par certains interrogatoires ou par certaines pièces du dossier et il peut vouloir justement refaire une partie de l'instruction à l'audience et je pense que l'oralité c'est vraiment ce fondement ce pied de notre démocratie de notre démocratie si on revient à notre travail qui consiste effectivement à vous relater ce qu'on est en train de raconter la difficulté en dehors du timing dont je parlais tout à l'heure c'est comment je disais souvent je suis une éponge c'est-à-dire j'absorbe tout ce qui se passe à l'audience et si possible je le recrase je dis si possible parce que quelquefois votre rédacteur en chef vous dit je ne prends pas de papier ce soir donc on s'est payé une audience pour rien mais peu importe et donc c'est de le recracher c'est de le recracher en essayant de se débarrasser aussi avec une certaine limite parce qu'il ne faut pas non plus être sec comme la justice mais se débarrasser des émotions parce qu'il se passe effectivement des choses très fortes une personne vient effectivement d'avouer un témoin vient de dire un truc capital un avocat général vient de requérir un acquittement un homme vient d'être condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'une petite fille par exemple et vous allez à l'antenne où vous allez écrire votre papier et en même temps il faut que cette émotion elle transparesse un peu mais il faut quand même évidemment aussi la maîtriser c'est à dire de ne pas aller à l'antenne en chialant ou de ne pas ce que j'ai vu un prédécesseur de Pascal pleurer au moment du verdict on doit rester évidemment là j'allais dire de marbre c'est à dire qu'on n'est ni juge on n'est ni procureur on reste encore une fois témoin et on ne prend pas parti on peut avoir Frédéric a raison c'est vrai qu'on faisait la troisième mi-temps après des grandes audiences on disait qu'est-ce que tu en as pensé alors il va être condamné pas condamné mais on garde ça pour soi et à l'audience on doit garder ses émotions et son opinion pour soi et on doit la garder aussi lorsqu'on écrit son papier ou lorsqu'on se retrouve à l'antenne j'entends à propos d'émotions tu as écrit un livre avec des magistrats qui s'intitule sur le divan tout simplement et ça commence par Mollins qui est cet homme que nous avons tous vu au moment des attentats entre autres et quand il te parle d'abord tout le monde te parle la plupart du temps lorsque tu as le projet de faire cela et donc en quelque sorte de confier de te confier leurs états d'âme qui on s'en aperçoit sont puissants et chez Mollins par exemple c'est le silence n'est-ce pas au moment où il te répond il observe de longues pauses et on sent quelqu'un qui réfléchit qui réfléchit même je dirais de manière perceptible presque audible précisément par le silence et donc pour toi ça a été une sorte d'étonnement ça le fait que les magistrats soient à ce point touchés quelque part par leur exercice professionnel et surtout qu'ils acceptent d'en parler touchés non parce que comme on dit ce sont des êtres humains la justice est rendue par des êtres humains donc la justice elle est humaine donc elle est faillible j'ai pas été surpris que François Mollins soit surpris si je puis dire ou très ému lorsqu'il rentre dans la salle du Bataclan et puis qu'il voit malheureusement beaucoup de victimes et qu'il raconte bon il l'a raconté après mais c'est la première fois je crois qu'il en parlait il entendait les téléphones sonner dans les sacs à main bon voilà là où j'ai été surpris c'est qu'effectivement quand j'envoie mon mail à plusieurs magistrats en disant est-ce qu'il y a eu effectivement une affaire qui vous a impacté etc voilà est-ce que vous accepteriez de m'en parler bon voilà c'est pour ça que le livre s'appelle sur le divan parce que j'ai senti qu'ils avaient besoin effectivement de confier des difficultés certains magistrats m'ont dit mon premier cadavre je l'ai vu une fois que j'étais magistrat ou à l'école nationale de la magistrature où ça fait partie des passages obligés on leur impose l'autopsie bon et d'une façon quelquefois un peu brutale voilà les magistrats quand ils sortent de l'école ils viennent d'un milieu social plutôt aisé sont plutôt de bonne famille et ils sont confrontés à des drames ils vont effectivement juger des crimes mais ils vont être aussi juger des enfants ils vont retirer un enfant pour le confier dans un foyer etc donc effectivement et c'est quelque chose qu'ils ont du mal à maîtriser parce qu'encore une fois à qui ils peuvent en parler ils peuvent en parler à leur femme ou à leur mari le soir mais bon voilà mais ils ne vont surtout pas en parler à leur chef de juridiction ça serait un aveu de faiblesse donc voilà il y a cette espèce de mille feuilles d'émotions qui s'accumulent et d'ailleurs un des présidents d'assises et pas n'importe lequel Olivier Laurent qui a été aussi directeur de l'école nationale de la magistrature m'a dit quand j'étais président des assises je regardais beaucoup les jurés aussi autour de moi pour voir s'ils n'allaient pas craquer et quand je sentais qu'il y avait un moment de faiblesse possible parce que ce qui se passait à la barre des témoins ou dans le box était très fort je faisais une suspension d'audience pour apporter un espèce de soulagement pour que ça passe parce que comme le disait effectivement Frédéric tout à l'heure lorsque vous êtes juré je ne sais pas si ça vous est arrivé ou si ça vous arrivera mais voilà vous découvrez en principe une affaire que vous ne connaissez pas sauf si elle est médiatique et puis vous allez découvrir quelque chose de totalement quelquefois immonde immonde enfin je ne sais pas si c'est le sentiment de Frédéric et de Pascal mais quand vous lisez de temps en temps des arrêts de renvoi moi il m'est arrivé de rater ma station de RER parce que je me disais mais ce n'est pas possible que cela existe et d'ailleurs quand c'est lu à l'audience moi je regardais souvent l'accusé et je me disais lui il a des images nous on a des mots et lui il a des images de ce qui est en train de se raconter et je trouve ça toujours C'est vrai qu'il y a la question qui se pose pour le chroniqueur judiciaire de qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? Elle se pose pas pour le chroniqueur judiciaire elle se pose pour tout le monde quand Simonon appelait ça le passage de la ligne c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous êtes passé de l'autre côté l'intérêt d'un procès c'est de s'en approcher c'est ça qui est bien c'est que il y a des procès où ça marche il y a des procès où ça marche pas mais quand vous vous approchez de la compréhension du crime c'est vraiment intéressant parce que vous d'abord ça ne va pas ça ne va pas changer la peine si ça va la changer d'ailleurs mais enfin la peine va être prononcée s'il est reconnu coupable la peine va être prononcée mais s'approcher de la compréhension c'est évidemment faire se demander pourquoi lui ou elle a fait ça et quels sont les tout petits verrous qui ont sauté et ce qui reste toujours je parle là de ce qu'on appelle le criminel d'occasion je parle pas du criminel en série je parle pas du voilà je parle de celui qui a basculé dans le crime une fois ce qui est intéressant c'est aussi de s'interroger sur qu'est-ce qu'est-ce qui ne l'a pas retenu moi je suis frappée par le fait que ce qu'on voit souvent dans le boxe ce sont des gens qui vous savez en effet c'est comme on est un petit peu comme un oignon on a des on a des pelures successives et ce qui est frappant alors je vais parler majoritairement des hommes parce que ce sont quand même majoritairement des hommes qui sont dans le boxe c'est que vous vous apercevez que les pelures sont sont inexistantes c'est-à-dire que souvent vous avez effectivement déjà une fragilité au niveau de cette première de ce premier noyau qui est celui de la famille ensuite vous avez cette deuxième protection qu'apporte l'école l'école 9 fois sur 10 celui qui est dans le boxe il est en échec il a été en échec scolaire ensuite vous avez cette troisième protection qui nous construit qui est celle de l'entrée dans la vie amoureuse voilà plus ou moins solide bon ben là aussi en général ça a foiré et puis vous avez la pelure de la vie professionnelle du travail c'est-à-dire est-ce que je travaille dans une entreprise avec une culture d'entreprise est-ce que j'ai est-ce que j'ai un métier dont je peux être fière vous n'imaginez pas le nombre d'accusés qui sont intérimaires c'est intéressant parce que c'est c'est vraiment ce que ce côté kleenex c'est-à-dire ce sont des gens qui ne s'attachent qui ne sont pas attachés et du coup quand une tourmente quand une tempête de sentiments arrive et bien comme il n'y a pas de comme il n'y a rien qui les attache et bien ils basculent Frédéric c'est un rituel on a dit le procès il y a donc des acteurs de ce rituel il y a le rôle du président qui a été souligné dont tu as parlé aussi il y a les avocats dont on dit qu'ils sont des ténors il y a toute une ribambelle d'expression ça marque ça le fait pour un chroniqueur judiciaire d'être face à quelqu'un là où les mots manquent qui lui a une éloquence absolument remarquable est-ce que ça ça porte sur l'écriture qu'on en fait la relation qu'on en fait ben oui comme tous les comme tous les acteurs de ce de ce théâtre on va dire absolument comme le disait Pascal donc il y a le président et puis en fait il y a en effet les avocats et et parfois par exemple souvent je me souviens qu'un grand avocat Maître Leclerc pour ne pas le nommer avait toujours dit à propos par exemple de Omar Omar Haddad il avait dit moi je l'aurais défendu je pense qu'il aurait été acquitté donc c'est aussi alors c'est peut-être vrai peut-être pas enfin toujours est-il qu'il y a parfois des avocats qui ont réussi à nous faire comprendre éventuellement tout le drame d'un individu c'est ce que dit Pascal en général ils ont toujours des enfants fracassés moi j'ai jamais vu d'accusés qu'il n'y avait pas des enfants fracassés qui sont capables de nous faire comprendre comment les gens peuvent avoir une en prison peut-être ils ont changé comment entre l'homme qu'il était l'homme qu'il est devenu il peut y avoir il peut s'être passé beaucoup de choses comment enfin on peut en effet il y a des avocats qui sont capables de mener une espèce de croisade en faveur de quelqu'un et ça peut vraiment être très bouleversant et nous toucher oui bien sûr autre question sur l'après chronique judiciaire je vois que c'est un domaine dont on ne sort pas facilement puisque tu fais du documentaire aussi est-ce que le documentaire c'est une sorte de suite comment dire vers la compréhension de ce qu'est la justice de son fonctionnement moi je veux dire c'est surtout c'est par exemple j'ai fait une série de 12 docu-fictions sur les gardes à vue parce qu'il y a une chose qui m'intéressait toujours je me suis toujours demandé pourquoi des gens qui n'avaient aucune envie d'avouer quoi que ce soit finissaient au bout du compte par se mettre à table comme on dit et je trouvais très intéressant je me disais mais c'est quoi cette guerre psychologique qui se joue aujourd'hui on ne met plus de baffes on ne met plus rien de tout ça quelle est cette guerre psychologique qui fait que des gens vont d'un seul coup dire ok j'avoue et en plus les enquêteurs quand ils interrogent la personne gardée à vue en général ils la connaissent peu ils savent peu de choses de cette personne là ils doivent en quelques heures en quelques minutes même se faire une idée savoir où est le point faible sur quoi on peut appuyer etc et donc je trouvais ça très très intéressant et donc j'ai fait toute une série où j'ai longuement interrogé des enquêteurs policiers, gendarmes etc et j'ai demandé à des avocats et donc j'ai fait jouer les gardes à vue par des acteurs et je les ai entrecoupés de vraies interviews de témoignages réels qui décryptent ce qu'on est en train de se voir c'est-à-dire là je sais qui ment etc ou là j'ai tendu cette perche il ne l'a pas prise ou là j'ai cru que j'allais jouer là puis moi ça ne marche pas ou etc la dialectique qui est un peu mise à nu ça m'intéressait beaucoup en général je me sers des documentaires pour essayer de comprendre des choses qui moi m'ont interrogé et là j'en ai fait un dernièrement sur par exemple le CNE de Fresnes ce qu'on appelle le centre national d'évaluation dans une partie qui m'intéressait qui était tous les condamnés de longue peine ceux qui ont été condamnés à plus de 10 ans ou 15 etc quand ils demandent une libération anticipée quand ils demandent une libération conditionnelle ils doivent être évalués pendant 6 semaines par une équipe comme on dit aujourd'hui pluridisciplinaire qui doit évaluer les risques de récidive et leur dangerosité pour savoir si on peut les remettre dehors ou pas et est-ce qu'on peut prévoir un aménagement de peine un peu différent etc et je trouvais ça très intéressant moi ça me passionnait de savoir comment on peut aujourd'hui arriver à voir si quelqu'un est toujours est dangereux ou pas ça me fascinait ça m'intéressait beaucoup donc voilà j'ai fini par obtenir l'autorisation de l'administration pénitentiaire qui a été un long combat j'ai pu pendant 6 semaines être là assister alors j'ai pas j'ai pu suivre que 4 détenus mais ce qui était déjà beaucoup 4 accusés sur la douzaine ou la vingtaine qu'il y avait et voilà donc je trouve que c'est tout ça ça raconte aussi que les individus peuvent changer que des gens peuvent s'amender que d'autres non que en fait tant qu'on ne comprend pas peut-être pourquoi on est passé à l'acte tant qu'on n'arrive pas à vraiment à le comprendre il y a peut-être un risque mais quand les gens ont vraiment fait cette démarche on a l'impression qu'ils sont sortis de quelque chose parce qu'il y a des débats à l'intérieur du milieu de la chronique judiciaire par exemple celui sur le web l'anonymat le fait que le web garde en mémoire comme dans le marbre tout ce qu'on y relate et donc il y a une question sur anonymiser ou pas les personnes les procès de quoi il s'agit exactement alors effectivement il y a d'abord un droit qui s'appelle le droit à l'oubli et que le web est venu contredire et qui doit nous interroger et qui nous interroge chaque jour et donc qui donne lieu à des débats récurrents au sein de notre association qui est l'association de la presse judiciaire et à laquelle il n'y a pas de réponse générale en fait c'est vraiment à chaque fois c'est assez injuste en fait à dire mais c'est à chaque fois une appréciation qui va dépendre du cas bon d'abord évidemment vous avez les affaires qui ont été qui au moment du fait divers ont été importantes connues extrêmement médiatisées vous n'allez pas parler de Jonathan D vous allez dire Jonathan Daval vous n'allez pas voilà vous n'allez pas parler de la famille L pour la famille Laroche ou pour la famille V Villemin il y a un certain nombre de faits divers quand ils arrivent au procès évidemment vous allez donner les noms de tout le monde bon il y a quand même une règle qui est une règle absolue c'est que les seuls qui échappent évidemment à ça ce sont les mineurs on ne donne jamais jamais le nom d'un mineur après c'est vrai que moi ça m'arrive régulièrement dans certaines affaires je ne donne je donne que le prénom et l'initial du nom de l'accusé parce qu'en fait ce que je vais raconter l'affaire m'intéresse l'histoire m'intéresse la décision qui va être rendue et le procès m'intéresse après la personnalité le nom même de celui ou celle qui est jugé n'est pas n'est pas important et effectivement je considère que l'enjeu pour lui ou pour elle est que demain surtout quand ce sont des peines relativement réduites notamment par exemple des peines de correctionnel l'idée aussi c'est de se dire que si demain cette personne a purgé sa peine sort de prison reprend sa vie parce qu'on a quand même beaucoup d'accusés qui sont très jeunes la première chose c'est que si on tape son nom sur Google le futur employeur qu'il va aller rencontrer ou le futur propriétaire qu'il va solliciter pour lui louer un appartement ne va pas tomber sur parce que tout le monde fait ça aujourd'hui en Google donc il ne faut pas que la première chose sur laquelle cette personne va tomber c'est le procès après c'est effectivement il y a aussi des demandes parfois on reçoit des demandes notamment d'avocats qui nous disent voilà vous avez rendu compte de tel procès il y a tant d'années 5 ans 6 ans etc pourriez-vous alors sur le site pas dans le papier mais sur le site pourriez-vous remplacer son nom par l'initial de son nom donc on le fait on le fait parfois on le fait en général on respecte mais en même temps il y a autre chose c'est que il y a deux choses qui doivent être mises en balance le crime ne vous appartient je parle du crime le crime n'appartient plus à celui ou celle qu'il a commis à un moment donné parce qu'il est jugé il devient quelque chose de public donc celui qui a commis un crime pour les parties civiles pour les victimes c'est autre chose en général on protège l'identité des victimes évidemment quand elles le demandent on la protège la question ne se pose même pas mais pour l'accusé c'est effectivement une appréciation particulière parce que le crime lui échappe il nous appartient d'une certaine manière je pourrais dire juste excuse moi par exemple à fait entrer l'accusé régulièrement l'administration pénitentiaire parce que nous on a traité des affaires anciennes et donc régulièrement l'administration pénitentiaire nous dit à partir du moment quand vous avez je ne sais pas moi diffusé telle histoire et bien dans la prison où il y avait l'accusé ça a été terrible il ne peut plus sortir de sa cellule etc etc donc la question se pose ou s'est posée puisque moi maintenant je ne fais plus fait entre accusés s'est posée régulièrement quand on réfléchit un peu la question je trouve que qu'on ne doit pas montrer l'image de quelqu'un qui va sortir bientôt de prison mais qu'on puisse montrer ce qu'il a fait 10 ans 15 ans avant avec son nom ne me paraît pas choquant en revanche surtout qu'en plus on voit bien à quel point les gens changent c'est à dire que quand ils sortent 15-20 ans après ils ont des têtes complètement différentes on ne les reconnait pas les noms sont suffisamment souvent enfin il y a des homonymies à n'en plus finir donc on n'est pas obligé de comprendre enfin il y a plein de gens des mille louis il y en a je ne sais pas combien en France c'est très inconfortable pour les homonymes pour les homonymes je pense que c'est très inconfortable en effet mais donc c'est quand le crime c'est ce que disait Pascal quand le crime est vraiment affreux il y en a qui sont quand même assez terribles pour quelle raison devrait-on protéger d'une certaine façon celui qui l'a fait c'est compliqué alors il y a aussi la famille de celui qui l'a fait le problème c'est que souvent ça rejaillit sur la famille et que la famille n'a rien demandé et qu'elle elle subit elle aussi toutes les conséquences de ses actes je sais par exemple que certains de nos confrères de certains de journaux décident par exemple comme peut le faire Pascal que tous les gens condamnés à moins d'un an de prison ou moins de deux ans de prison ne m'en donnent pas leur nom voilà il y a aussi une certaine forme d'amnistie si je veux dire pour les faits les moins graves et en effet il n'y a aucune raison d'être poursuivi toute sa vie parce que même on a braqué une banque je ne sais pas quand on avait 20 ans il n'y a en effet pas de raison à ça moi j'avais fait un reportage pour envoyer spécial sur les jeunes multirécidivistes à l'époque je les avais tous filmés face caméra etc etc et j'avais expressément demandé qu'ils ne soient pas sur internet parce qu'il y avait leur nom il y avait leur visage et que en effet le problème d'internet c'est que ça rend les choses éternelles je pense que cette question là elle n'existait pas quand il n'y avait pas internet on parle de l'image de l'identification à vie au delà des personnes Dominique toi tu tu présentes une émission où on voit les procès et donc c'est une loi qui est passée il y a assez peu de temps il y a un peu plus d'un an à plus d'un an et tout ça obéit à beaucoup de contraintes à beaucoup de difficultés si tu peux nous dire un peu brièvement quel est le cadrage de ça parce que c'est quand même une première même si on a vu quelques grands procès diffusés à la télévision il faut dire mais si si je suis trop lent tu me coupes Hervé je n'hésiterai pas les caméras sont les mémoires les caméras sont sorties du prétoire en 54 oui au moment du procès Gaston Dominici un vieux patriarche accusé d'avoir tué un couple d'anglais et leurs filles sur le bord d'une route nationale pas loin de digne à l'époque c'était évidemment des appareils photos qui faisaient du bruit des caméras qui faisaient du bruit tout le monde pouvait rentrer dans la salle d'audience qui n'était pas forcément respectueux monter sur les tables les chaises bref ça coûtait un boucan pas possible si vous me permettez l'expression et le président des assises avait fait remonter l'info comme quoi ça avait perturbé la sérénité des débats et donc avait été pris la décision que les caméras ne pouvaient plus rentrer dans les procès pour les tourner comme ça a été fait par exemple le procès Pétain en 1945 il existe des images du procès Pétain il n'y a pas de son mais il y a l'image ou Laval pareil pour Laval et voilà alors ensuite il y a effectivement la loi 85 de Badinter qui permet le tournage des procès dits historiques Barbie Touvier Papon AZF et les procès je crois terroristes qu'on a vécu il y a peu de temps et donc il y a effectivement une loi qui a été votée au Parlement en décembre 2021 et qui permet à nouveau de tourner les procès dans un but bien précis qui est celui de faire de la pédagogie c'est-à-dire de montrer des audiences de la justice du quotidien en disant voilà ce qui se passe quand on juge des affaires de surendettement quand on juge des affaires familiales etc. alors effectivement il y a un certain nombre de préconisations il faut que les magistrats soient d'accord il faut que les avocats soient d'accord il faut que les personnes qui sont tournées soient d'accord elles peuvent donner leur accord et nous pouvons effectivement si elles le souhaitent ce que nous faisons les flouter on ne donne pas leur nom et on retire même en floutant toujours tous les signes extérieurs non pas de richesse mais de reconnaissance c'est-à-dire que s'ils ont une montre un peu particulière s'ils ont des tatouages etc. parce qu'encore une fois c'est pas tellement le dossier qui nous intéresse c'est donc pas leur nom que l'exemplarité c'est l'exemplarité éventuellement du dossier mais c'est surtout le fonctionnement de la justice voilà quand vous avez un certain nombre de femmes qui viennent devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour dire écoutez voilà j'arrive pas à payer mes dettes qu'est-ce que je peux faire alors que la commission de l'endettement m'oblige à payer je ne sais pas combien etc. comment je peux faire donc il y a également un droit à l'oubli évidemment qui est appliqué et l'une des autres préconisations et qui est aussi notre obligation que nous respectons c'est que l'affaire que nous diffusons doit ne pas être sujet à un recours voilà il ne faut pas qu'il y ait d'appel c'est très cadré donc c'est très cadré il y a combien d'émissions par an ? il y en a eu 4 pour l'instant de diffuser on reprend si tout va bien la diffusion à partir d'avril donc le mois prochain le but étant à chaque fois on ne s'attache pas à des affaires médiatiques oui oui encore une fois c'est la justice du quotidien c'est une pédagogie de la justice non parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie d'abord on s'aperçoit que les français ne connaissent pas la justice ils sont méfiants à juste titre vis-à-vis de l'institution judiciaire en disant elle est trop compliquée elle est trop chère elle est trop lourde elle est trop lente etc on rend la justice au nom du peuple français mais il ne la connaît pas des audiences sont publiques ils s'y rendent de temps en temps mais ils s'y rendent au moment des procès entre guillemets médiatiques mais on va avoir des petites affaires voilà donc faisons enfin c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas c'est la motivation de l'équipe avec qui je travaille et c'est ce pourquoi moi j'ai donné mon accord c'est on essaye de pallier un manque total de l'éducation comme la justice n'est plus à prise nous qui avons un certain âge merci on a connu ce qu'on appelait l'instruction civique oui voilà où on apprenait effectivement en fait c'est les séries américaines qui nous ont battus dans l'éducation les séries américaines ils font croire que même les séries américaines et les séries françaises ou les téléfilms français qui sont sous le contrôle de Frédéric en général truffés d'erreurs moi je m'arrache toujours il y a quelque chose qui me reste mon crime que j'ai vu hier on voit un avocat général descendre comme oui voilà ah ça arrive ah oui j'ai eu le je me doutais bien d'accord alors écoutez il y a une série qui passait sur ce qui était notre chaîne c'était Roger Hanin qui jouait le rôle de l'avocat oui c'était tourné à la cour d'assises de Versailles alors lui effectivement il allait au milieu du prétoire il allait voir l'avocat général et il lui disait cher confrère donc quand vous entendez ça vous vous dites il y a un truc qui ne va pas voilà donc on essaye entre guillemets de rectifier le tir parce que l'avocat général dit ce que c'est l'avocat général c'est l'accusation c'est l'accusation bien sûr bien sûr c'est un magistrat c'est un avocat mais qui est général nous on a 5-10 minutes et oui parce qu'il faut impérativement oui sortir à 20h30 c'est ce que m'a dit Jérôme et Jérôme c'est mon avocat général alors dites-moi quelle question souhaiteriez-vous poser à nos éminents invités oui merci bonjour donc moi je m'appelle Nevena Radosevic je suis dans master de journalisme à l'université de Genuilliers et je voulais savoir à quoi reconnaît-on un bon ou une bonne chroniqueur chroniqueuse judiciaire à ceux qui sont là pardon vous faites qu'il leur ressemble je ne vais pas répondre à cette question mais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est dire qu'on ne devient pas chroniqueur judiciaire en début de carrière tous nos confrères ont la plupart bourlingués avant en étant certains aux sports aux infos générales donc pour toi il faut déjà être musclé un peu pour faire ça oui il faut sentir un peu la vie Pascal moi je pense que c'est vraiment la réponse à votre question c'est vous qui la c'est pas nous qui pouvons y répondre c'est vous qui l'avez c'est qu'est-ce que est-ce qu'à la fin est-ce que quand vous avez lu un papier vous avez l'impression d'avoir d'avoir effectivement compris une histoire pas dans ses grands traits pas voilà il est accusé d'avoir fait ça etc est-ce que vous avez l'impression d'avoir d'avoir saisi la complexité de chacune des affaires qu'elle soit que ce soit le grand procès la belle affaire ou la petite affaire si vous avez l'impression que la lecture de ce papier vous a amené à vous interroger vous-même si vous vous dites je n'aurais pas pensé ça etc c'est un papier enfin un papier ou un sujet réussi il n'y a pas de voilà c'est vraiment le lecteur qui va qui seul peut donner cette appréciation là Frédéric non je pense exactement comme ça c'est-à-dire que et comme Dominique je pense qu'il faut avoir un peu de bouteille ne serait-ce que pour comprendre les mécanismes humains en fait c'est aussi peut-être ce qu'on reproche souvent à nos juges c'est qu'ils arrivent et qu'ils commencent à juger alors qu'ils ne connaissent rien de la vie il y a des petits juges voilà dont on a déjà entendu parler le moment et donc voilà donc c'est peut-être mieux quand on a un peu connu soi-même l'existence et puis par ailleurs c'est ce que disait aussi Pascal c'est que si vous avez été ému si vous êtes interrogé si vous posez des questions existentielles du genre pourquoi il l'a fait est-ce que moi je serais capable de le faire comment on a trouvé ou pourquoi etc parce qu'en fait les accusés ils ont tous les mêmes sentiments que nous c'est-à-dire qu'ils ont de la haine de l'amour de la jalousie de tout ce qu'on veut sauf qu'eux ils passent à l'acte voilà et pas nous donc ça pose cette question essentielle voilà mais je crois que c'est vraiment la lecture c'est à vous de savoir ce qu'est une bonne chronique autre question oui monsieur bonsoir deux petites questions c'est est-ce que vous avez un temps de préparation avant d'aller suivre une audience et en quoi consiste-t-elle ça c'est la première question et la deuxième question est-ce que si vous suivez un procès aux assises sur plusieurs jours comment est-ce que le papier que vous écrivez ou l'information télévisée peut avoir une influence sur les jurés alors sur la préparation en général donc nous disposons avant le procès pour faire ce qu'on appelle des avant-papiers ou des avant-sujets de l'ordonnance de mise en accusation c'est-à-dire qui pour la cour d'assises c'est-à-dire le le résumé si vous voulez de la de l'instruction qui a été signée du juge d'instruction au terme de laquelle le juge a décidé de renvoyer la personne qui est accusée devant la cour d'assises donc cette cette ordonnance de mise en accusation on appelle ça enfin voilà ordonnance de mise en accusation quand c'est la cour d'assises ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel quand c'est le tribunal correctionnel c'est un c'est une présentation ça a un intérêt considérable c'est que vous avez les dates les heures toutes les toutes les circonstances exactes donc c'est mais c'est évidemment plutôt accusatoire alors même si ça a été modifié notamment après l'affaire d'Outreau puisque la lecture de cet acte d'accusation ouvre le procès on a chaque fois le procès s'ouvre par ça pour que les jurés tout à l'heure Frédéric avait rappelé que les jurés quand on est dans la cour d'assises ignorent l'affaire ils peuvent la connaître par un papier de journal donc on va leur lire cet acte d'accusation et Outreau a modifié le principe c'est à dire que ça n'est plus la lecture de cet acte lui-même c'est un rapport qui est demandé au président ou à la présidente qui doit prendre un peu de distance et qui doit notamment rappeler que c'est là un résumé des charges et que ça ne signifie pas évidemment que c'est un jugement définitif le seul jugement qui sera définitif ce sera celui qui sera rendu par les juges donc voilà on a ce document là pour préparer l'audience et votre autre question c'était sur les alors je n'y crois pas une seconde je crois vraiment je ne dirais pas la même chose des magistrats je pense que les magistrats ils ont des carrières à faire ils sont parfois sensibles aux papiers qui peuvent être qui peuvent être publiés dans un journal pour leur carrière en revanche je suis vraiment mais profondément convaincue que pour ceux qui sont notamment les jurés si vous voulez le papier que je vais écrire le sujet que va faire Dominique enfin je veux dire le soir même eux ils ont vécu une expérience incroyable ils ont été pendant 8 heures dans une salle d'audience ils ont tout entendu je n'imagine pas une seconde que c'est notre papier notre sujet qui va leur apporter quelque chose de plus et qui va les influencer non l'influence elle n'est pas là l'influence elle sera entre eux et elle sera dans la discussion avec les magistrats petite précision parce qu'elle a répondu sur ce qu'on appelle les avant-sujets pendant le procès en revanche on peut avoir un peu de temps pour écrire son papier parce qu'effectivement une audience qui va durer toute la journée ou une après-midi ce qui va faire le papier il est peut-être arrivé à 14h 14h30 mais il peut arriver je prends l'exemple du verdict de Patrick Dils celui où il a été acquitté la sonnerie est à 19h58 le journal est à 20h c'est un jour où en plus on a un match de foot donc le journal finit à 20h20 donc j'ai une fenêtre de tir très très courte bon voilà et l'audience commente les jurés s'installent le deal se revient voilà le temps passe regarde ma montre bon voilà et puis le président finit par dire à toutes les questions il a été répondu non on comprend qu'il est acquitté là vous n'avez pas le temps alors vous vous êtes fait avant un canevas il est coupable il est condamné c'est ça il est acquitté c'est ça et vous allez à l'antenne et puis vous donnez l'info donc et c'est pareil pour la presse écrite je suppose et encore pareil pour la radio quelquefois le papier vous le faites en direct avec quelque chose qui s'est fait quelquefois une demi-heure un quart d'heure avant on a une dernière question une dernière puisque tu le dis Jérôme bonsoir je m'appelle Léa Sombré je suis étudiante en journalisme à l'IPJ je me demandais comment on fait pour garder de la distance avec une affaire et est-ce qu'il y a une affaire qui vous a particulièrement touché et marqué plus que les autres c'est bien c'est des réponses extrêmement courtes à ce genre de questions si si par exemple en fait le fait d'écrire par exemple de travailler ça met une distance automatiquement moi je me souviens très bien par exemple du procès Barbie donc j'ai couvert le procès Barbie je faisais de la presse écrite à l'époque et on entendait quelquefois des choses un peu bouleversantes qu'on puisse dire enfin il y a plein d'autres procès d'ailleurs mais le fait d'écrire je me souviens très bien que quand on avait écrit son papier on pouvait souffler et on pouvait aussi penser peut-être à autre chose le temps qui nous restait avant l'audience du lendemain matin donc voilà je pense que notre pratique professionnelle elle nous protège un peu d'une certaine façon je ne sais pas ce qu'on pense Pascal et Dominique mais ça nous protège un peu je pense qu'on est obligé nous-mêmes pour l'écrire on est obligé d'avoir de la distance on est obligé de faire ça forcément après oui en même temps la distance il ne faut pas trop en prendre parce que je pense que si on prend trop de distance à mon avis il faut changer de métier parce qu'il faut vivre les choses profondément vous savez je crois que on ne va pas se cacher c'est quand même un métier qui impacte qui impacte profondément il y a beaucoup de nos confrères et des consoeurs qui au bout d'un moment ont dit surtout qu'on est rentré depuis quand même un certain nombre d'années il faut savoir qu'aux assises je crois que la proportion c'est 60-70% d'affaires de viol on parlait tout à l'heure des pardon on ne les traite pas mais on ne les traite pas toutes mais on en traite quand même pas mal et quand vous traitez des affaires de tueurs en Syrie voilà c'est lourd donc vous avez des gens qui ont effectivement après Dutroux après Outreau après le réseau pédophile danger ont dit moi je peux écouter ça j'arrête parce qu'effectivement c'est impactant parce qu'encore une fois vous vous prenez dans la figure même si vous recrachez dans un papier je parlais de l'éponge tout à l'heure il y a des moments où vous n'avez plus envie d'entendre ça je vous remercie parce que je dirais que dans cette fin il y a une vérité de sincérité là où je sens qu'effectivement on ne fait pas impunément ce travail et qu'on a parlé ici de la guerre en fait si on parle plus globalement du reportage à partir du moment où on le fait sincèrement rien ne laisse indifférent et donc c'est intéressant de penser un peu que les journalistes ne sont pas des cupides des machines froides qui pensent à l'audience oui à leur audience et cette fois je parle du public de la quantité de vente d'un papier ou du nombre de téléspectateurs des courbes non c'est des personnes qui écrivent qui mettent des mots et comme tu le disais comme vous le disiez ces mots traduisent et on y revient un peu à l'impression d'en parler Albert après tout pourquoi pas la boucle se referme en tout cas je vous remercie beaucoup d'être venu et puis d'avoir un peu accompagné ces moments-là d'échange entre nous avec vous merci à tous les quatre pour ces échanges passionnants je remercie également la régie Renaud Alexandre et Jérémy on se retrouve le 22 mai pour le deuxième volet consacré au journalisme judiciaire où justement on traitera plus particulièrement des affaires à la sortie de la salle il y a une signature de Pascal Robert-Diard merci et à bonne soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501